La neige, elle tombe, c'est beau, c'est blanc, c'est brou, et puis ça roule. Sous-titrage ST' 501 Comme chaque année, nous passons toute la saison d'hiver en Amérique du Sud, à se balader pour découvrir de nouveaux spots. Après un très beau séjour en Argentine, nous décidons de passer un peu de temps au Chili et découvrir la vallée du volcan Antuco. On ne va jamais monter là. Cela fait au moins 10 ans qu'il n'y a pas eu autant de neige dans le coin. Au pied du volcan, on trouve un petit village complètement abandonné. Le développement touristique du village, qui a sa propre petite station de ski, a été complètement stoppé par le manque de neige de ces dernières années. Bienvenue à Antuco. Ça sent le chaud. Seuls quelques gendarmes vivent ici pour garder la frontière avec l'Argentine, qu'il n'est pourtant pas possible de traverser en hiver. Notre plan, c'est d'aller camper de l'autre côté du volcan, près de la Sierra Veyuda, qui est un de nos objectifs du tri. Même si c'est beaucoup plus facile avec les motos, cela reste toute une aventure de trouver le chemin qui mène à notre camp. Sous-titrage ST' 501 Après 20 km et 2 heures de moto au milieu de rien, nous arrivons dans le plus bel endroit du monde pour planter sa porte. Au bord du seul arrocaria de la vallée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au fait, le but de tout ça, c'est tout de même d'aller rider, aucun on n'en avait pas parlé. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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